... Comme je vous l'ai annoncé, le sujet de notre série de neuf catéchismes cette année est consacrée à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est quand même le sujet le plus haut, le plus grand que l'on puisse dire, parce que notre Seigneur, comme nous allons le voir abondamment tout au long de l'année, il est l'image du Dieu invisible, il est le Fils de Dieu incarné, il est notre Sauveur, il est la vérité éternelle, il est la béatitude des élus, il est tout. Je ne sais plus quel est le père de l'Église qui dit, celui qui connaît Jésus-Christ et qui ne connaît rien à côté, connaît tout. Celui qui connaît tout et qui ne connaît pas Jésus-Christ ne connaît rien. Il est la grande science, la grande science de la vérité catholique, la grande science du salut. Et donc nous allons consacrer notre temps à voir notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour commencer, nous allons commencer comme l'apôtre Saint-Jean au début de son évangile, dans le prologue de Saint-Jean, « In principio erat verbum ». Donc au commencement était le Verbe, était le Fils de Dieu, était notre Seigneur Jésus-Christ. Saint-Jean ne parle pas du Père, ne parle pas du Saint-Esprit. Il dit directement, il parle de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre Seigneur Jésus-Christ dans son éternité. Notre Seigneur avant le mystère de l'incarnation, parce qu'il existe de toute éternité et de toute éternité, il est le Verbe de Dieu. Évidemment, lorsque l'on dit « au commencement », ça ne veut pas dire qu'il y a eu un commencement. C'est une petite preuve au passage qu'on ne peut pas lire la Sainte Écriture sans le secours de la Sainte Église, parce qu'au début du livre de la Genèse, il est dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Et il y a eu un commencement au ciel, au ciel visible, au ciel créé, et un commencement à la terre. Il y a un commencement, le bon Dieu a créé dans le temps. Il y a eu un instant zéro, et à partir duquel tout le reste a suivi. Donc c'est un véritable commencement. Tandis que dans le prologue de Saint-Jean, c'est le même terme, « in principio », ça veut dire que c'est dans l'éternité. « Au commencement », qui n'a pas commencé, c'est dans l'éternité, et Saint-Thomas d'Aquin fait remarquer que ce n'est pas la même chose de dire « Au commencement, erat était le verbe, et au commencement, Dieu créa, fit quelque chose ». C'est là toute la différence. Dans la Genèse, c'est Dieu fit quelque chose, créa le ciel et la terre, tandis qu'au commencement du verbe, le verbe était. Et donc, notre Seigneur Jésus-Christ est le verbe de Dieu, il le révélera lui-même dans le mystère de l'incarnation. Nous le savons par la révélation divine, et nous allons voir qu'il y a dans l'œuvre divine une convenance extraordinaire que par la suite, ce soit notre Seigneur Jésus-Christ qui se soit incarné. Le bon Dieu est infiniment libre, il n'était pas obligé de nous créer, il n'était pas obligé de nous élever à l'ordre surnaturel, il n'était pas obligé de nous racheter, il n'était pas obligé de s'incarner pour notre rachat, il n'était pas obligé que ce soit le Fils qui s'incarne. Le bon Dieu est infiniment libre, non seulement parce qu'il fait ce qu'il veut, mais parce qu'il ne serait pas moins glorieux, il ne serait pas moins sage, il ne serait pas moins grand s'il ne nous avait pas créés, si notre Seigneur Jésus-Christ ne s'était pas incarné, s'il ne nous avait pas destinés à la gloire éternelle. Toute l'œuvre de Dieu ne lui rajoute rien. Lorsqu'on dit il faut tout faire pour la gloire du bon Dieu, il faut le faire pour la gloire du bon Dieu parce qu'elle est le bien, elle est notre fin dernière, mais cela ne rajoute rien à Dieu parce qu'on ne rajoute rien à l'infini. Nous devons faire les choses pour le bon Dieu, mais c'est nous qui en sommes les bénéficiaires. Ce que nous faisons pour le bon Dieu parce qu'il est le bien, parce qu'il est la vérité, parce qu'il est notre sauveur, parce que nous devons l'adorer, et parce que nous devons avoir des actions de grâce pour lui, ça n'ajoute rien au bon Dieu qui est infini, mais ça nous ajoute beaucoup à nous qui sommes les bénéficiaires de cela. Et donc on ne pourrait pas taxer le bon Dieu en blasphement d'une sorte d'égoïsme. Le bon Dieu veut qu'on fasse tout pour lui. On veut qu'on fasse tout pour lui, mais lui n'en est pas le bénéficiaire parce que cela ne lui ajoute rien. Et donc le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité, s'est incarné, nous a révélé que le Dieu créateur était en trois personnes. Notre intelligence naturelle peut et doit savoir qu'il y a un Dieu éternel, infini, tout puissant, qui a créé le ciel et la terre. C'est la plus haute fonction de notre raison, mais c'est accessible à la raison naturelle. L'existence de Dieu et les attributs de Dieu, les attributs qu'on pourrait dire naturels de Dieu, que sont l'éternité, que sont la toute-puissance, que sont la bonté, le fait que le bon Dieu est un être personnel aussi, cela, la raison est capable de l'atteindre, elle peut l'atteindre, même si c'est difficile en raison du péché originel, mais la raison peut l'atteindre, c'est même un dogme de la foi catholique. C'est pour cela qu'au début de l'Épître aux Romains, l'apôtre Saint-Paul dit que ceux qui n'ont pas connu Dieu sont inexcusables. Il ne dit pas que ce sont des gens de bonne foi, etc. Vous savez comme moi que la bonne foi est un privilège de l'erreur. On ne parle jamais des gens qui sont dans la vérité de bonne foi. Non, c'est toujours les gens qui sont dans l'erreur de bonne foi, c'est un privilège de l'erreur. Mais ces symboles, ils sont inexcusables, parce que le bon Dieu se manifeste dans toute la création. Il se manifeste dans l'ordre de l'univers, il se manifeste dans l'existence d'un grain de sable, dans l'existence d'un ciel étoilé, dans la vertu, dans l'ordre, dans l'intelligence qui existe sur la terre. Le bon Dieu se manifeste partout, et que la plus haute fonction de l'intelligence, c'est d'arriver à la connaissance de l'existence de Dieu. Et il y a des hérétiques qui ont nié cela, surtout depuis Descartes, qu'on a appelés les fidéistes, pour ceux qui disaient que ça n'est connaissable que par la foi, ou les traditionnalistes, pour ceux qui disaient que ça n'est connaissable que par, non pas par une intelligence individuelle, mais par l'accumulation des intelligences au cours des siècles. Ce sont des hérétiques. Le concile du Vatican les a condamnés, qu'ils soient anathèmes. Le bon Dieu ne nous trompe pas, et nous a donné une intelligence capable de remonter à son existence, et donc capable de recevoir la révélation, s'il nous révèle quelque chose. En plus, la révélation sera surnaturelle, donc il faudra une lumière particulière, qui est la lumière de la foi. Mais si le bon Dieu nous avait révélé simplement des vérités naturelles, voilà la date de la création, le nombre des anges, que sais-je encore, le bon Dieu aurait pu révéler, sans nous élever à l'ordre surnaturel, on aurait été capable de le recevoir, parce qu'on est capable par nous-mêmes de connaître l'existence de Dieu. Et c'est donc, alors, ce Dieu éternel, ce Dieu créateur, ce Dieu intelligence infinie, il nous a révélé qu'il est trois. Qu'il est en trois personnes, non seulement il est un Dieu personnel, mais ce Dieu personnel est un Dieu en trois personnes. Et notre Seigneur Jésus-Christ nous a révélé qu'il est un des trois. Pas uniquement, il nous a révélé qu'il est le Fils, mais déjà, il nous révèle qu'il est un des trois. Et donc, la première grandeur que nous pouvons trouver en notre Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'il est une des personnes de la Sainte Trinité. Ce Dieu unique, ce Dieu éternel, il existe en trois personnes, et en trois personnes de telle sorte que chacune des trois personnes est Dieu, que chacune des trois personnes est Dieu tout entier, et pourtant qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il y a déjà là un mystère insondable, à l'intelligence humaine. Le Père est Dieu tout entier, toute la puissance divine, toute la sagesse divine, voilà, il est Dieu tout entier. Le Fils est Dieu tout entier, toute la nature divine, tout l'amour divin. Le Saint-Esprit est Dieu tout entier, toute la vérité divine, toute l'éternité divine sont en lui. Chacune des trois personnes est Dieu tout entier. Et pourtant, ces trois personnes ne sont qu'un seul Dieu. C'est une nature divine commune qui fait que les trois personnes sont consubstantielles. Cette nature divine commune est possédée par trois personnes. Mais ce qui distingue les personnes, ce n'est pas la nature divine, ce sont des relations d'opposition, c'est-à-dire des relations personnelles. Quand on dit d'opposition, ce n'est pas des oppositions d'adolescents boutonneux. C'est simplement le Père et le Fils s'opposent, parce qu'il y en a un qui est le Père, et l'autre qui est le Fils. Mais le Père est Dieu tout entier, le Fils est Dieu tout entier, mais ils ont quelque chose qui les distingue, qui les oppose, c'est que le Père est le Père, et que le Fils est le Fils, et le Saint-Esprit, parce qu'ils procèdent du Père et du Fils. Et donc, notre Seigneur nous a révélé qu'il est un des trois, c'est-à-dire qu'il est Dieu, qu'il est Dieu tout entier, qu'il est Dieu éternel, qu'il est Dieu tout puissant, qu'il est Dieu infiniment bon, qu'il est Dieu créateur, qu'il est Dieu fin dernière, qu'il est Dieu tout entier. La seule chose qui n'est pas, c'est d'être le Père ou d'être le Saint-Esprit. Parce qu'il se distingue infiniment du Père et du Saint-Esprit. Il s'en distingue, il n'y a pas de distinction plus grande dans l'univers tout entier que la distinction entre deux personnes divines. La distinction entre Saint-Michel-Archange et un grain de sable est très ténue par rapport à la distinction entre le Père et le Fils. Et pourtant, il n'y a pas d'union plus grande, d'unité plus grande qu'entre les trois personnes divines, d'égalité plus grande qu'entre les trois personnes divines, parce qu'elles sont un seul Dieu. Parce qu'elles possèdent ensemble une seule et unique nature divine, nature infinie, nature... qui est que les trois personnes possèdent chacune parfaitement. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ est un des trois. Il est un des trois, mais sur ces trois, il est le deuxième. Et c'est un autre mystère dans la Sainte Trinité. C'est qu'entre ces trois personnes infiniment égales, qui sont éternelles, qui n'ont jamais commencé à exister, il y a un ordre. Le Père, et puis le Fils, et puis le Saint-Esprit. Mais que cet ordre n'est pas un ordre de dignité, que cet ordre n'est pas un ordre d'apparition sur la scène du monde. Et puis ici, les trois personnes sont éternelles. Il y a un ordre qui ne brise en rien l'égalité parfaite. Il y a un ordre, le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit. Nous, et cet ordre, il existe de toute éternité. Et donc, ce que nous pouvons voir à un instant figé, le Père, le Fils, et le Saint-Esprit, c'est comme ça que c'est depuis l'éternité. Et voilà pourquoi, si nous essayons de comprendre maintenant ce qu'est la Sainte Trinité, c'est une vue sur l'éternité tout entière que nous avons. Il y a un ordre, et la première personne, c'est le Père. Le Père qui, dans l'éternité, engendre un Fils et dans l'éternité, le Saint-Esprit qui procède du Père et du Fils avec une procession qu'on appelle une procession immanente parce que ça sort et en même temps, ça reste à l'intérieur. Ça devient, le Fils n'est pas un autre Dieu que le Père, le Saint-Esprit n'est pas un autre Dieu que le Père et le Fils. Et la génération du Fils est une génération par mode d'intelligence. C'est pour ça qu'on va appeler le Fils le Verbe. Ce n'est pas une génération par mode d'intelligence et la procession du Saint-Esprit est une procession par mode d'amour. Et vous allez dire, mais pourquoi est-ce que nous projetons des notions qui sont des notions vraiment humaines sur la Sainte Trinité comme si nos notions avaient une portée dans la Sainte Trinité ? Eh bien, nos notions ont une portée dans la Sainte Trinité parce qu'en fait, la vraie paternité c'est celle du bon Dieu. Que nous sommes, il y a en nous, nous sommes des créatures de Dieu, de la toute-puissance de Dieu, donc ce sont les trois personnes ensemble qui nous ont créés et pourtant, il y a en nous, dans notre nature, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Il y a des vestiges de la Sainte Trinité. Il y a des vestiges qui ne sont pas suffisants pour remonter à l'existence de la Sainte Trinité. Mais une fois qu'on sait que la Sainte Trinité est, il y a des vestiges qui nous permettent de pénétrer un peu le mystère. Et c'est Saint Augustin qui s'est surtout attaché à cela, en disant, qu'est-ce que l'intelligence ? L'intelligence, c'est la traduction humaine du mode de procession, du mode de génération du Fils. C'est ça l'intelligence. Et nous, nous avons une toute petite participation à l'intelligence, à l'intelligence divine. Mais l'intelligence, par excellence, c'est la génération du Fils. Et nous, dans notre âme, il y a, dit Saint Augustin, il y a l'essence même de notre âme, voilà, et puis l'essence de notre âme produit à l'intérieur d'elle-même l'intelligence. Il y a cette faculté, mais en nous, c'est une faculté accidentelle. Et puis, il y a la volonté qui est la faculté de l'amour. Mais c'est une image, un vestige lointain, mais un vrai vestige du mystère de la Sainte Trinité qu'on ne peut connaître qu'une fois qu'on sait que la Sainte Trinité existe. Si on pourrait dire, ah oui, il y a une quatrième personne, ça correspond à la mémoire. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, il y a, il y a cette procession, cette génération du Fils par mode d'intelligence. Le Père prend possession dans l'éternité, il prend possession de la vérité divine, de l'être divin, et cette prise de possession, cette prise de connaissance, elle est tellement divine, elle est tellement parfaite, elle est tellement semblable au Père qu'elle est une personne divine, c'est son Verbe. C'est-à-dire, c'est une émanation du Père en tant qu'être spirituel, d'être intelligent. C'est son Verbe. Le Verbe, c'est l'émanation de l'intelligence. C'est l'émanation de l'intelligence et donc, il prend possession de cet être infini. Je parle de façon, le jour où, par la grâce de Dieu, vous verrez la Sainte Trinité, vous dîrez, là, c'était quand même complètement nul, et vous aurez raison, parce que c'est évidemment extrêmement loin de la réalité, mais on peut en savoir un peu, un peu quand même. Et donc, le Père, voilà, se connaît lui-même, connaît sa propre nature divine, une connaissance qui est si parfaite, si semblable à lui, si divine, que c'est une personne divine, c'est la personne du Verbe. On ne dit pas que le Verbe, que le Fils de Dieu, que notre Seigneur Jésus-Christ, est l'intelligence de Dieu. Les trois personnes sont intelligentes et sont une intelligence commune. mais la génération du Verbe est par mode d'intelligence. C'est cette connaissance que le bon Dieu a de lui-même, mais une connaissance qui n'est pas accidentelle, comme dans la connaissance que nous avons, qui n'est pas passagère, qui n'est pas, d'une certaine façon, extérieure, qui demeure à l'intérieur même de la nature divine, mais comme étant distincte du Père, parce que c'est le Verbe du Père. Et alors, le Père et le Fils sont deux personnes divines qui, étant Dieu, eh bien, sèvent d'un amour infini, parce que Dieu est amour, les trois personnes divines sont amours, et que leur amour infini est dans la personne du Saint-Esprit, est la personne du Saint-Esprit. Et que la procession du Saint-Esprit est par mode d'amour. On ne dit pas que le Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu. Dieu est amour dans les trois personnes, dans sa nature divine. Il est le bien infini, mais la procession du Saint-Esprit est par mode d'amour. Et donc, notre Seigneur Jésus-Christ est un des trois, mais il ne sait pas n'importe lequel des trois. C'est le Fils, c'est la deuxième personne de la Sainte Trinité, c'est celui qui procède dans le mode de la science divine. Et voilà pourquoi notre Seigneur est la vérité éternelle. Il n'est pas l'intelligence de Dieu, Dieu, les trois personnes sont intelligentes d'une même intelligence infinie. Ils sont identiques à leur intelligence. Dieu est acte pur d'intelligence dans l'éternité, comme il est acte pur d'amour dans l'éternité. Mais notre Seigneur est la vérité éternelle. Parce qu'il procède par mode d'intelligence. Parce qu'il est cette vérité divine, on peut dire personnifiée. Le terme n'est pas exact, mais on est obligé de faire un peu comme ça. C'est la vérité divine personnifiée. Il est vraiment le Verbe de Dieu. Et parce qu'il est le Verbe de Dieu, il est la vérité éternelle. Et il est la vérité éternelle parce que Dieu a créé par mode de connaissance. Et donc le monde a créé en son Verbe. Il a créé par mode d'amour aussi. Mais il a créé dans le Verbe. Tout a été créé dans le Verbe. C'est ce que nous dit l'apôtre Saint Jean dans le prologue de l'Évangile à toutes les messes. Tout a été créé par le Verbe et aussi par le Père du Saint-Esprit et dans le Verbe. Et voilà pourquoi sur le monde créé par le bon Dieu, ce qui règne d'abord, c'est la vérité. La vérité parce que notre Seigneur Jésus-Christ est le Créateur conjointement avec le Père et le Saint-Esprit, mais qu'il a une affinité particulière, non pas avec l'acte de la création qu'on attribue plutôt au Père, mais avec la vérité de la création. Lorsqu'on dit que le Père est Créateur, je crois en Dieu le Père tout-puissant, Créateur du ciel et la terre, c'est évidemment parfaitement vrai. Ça ne veut pas dire que le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas Créateurs. Dieu crée par sa toute-puissance et cette toute-puissance elle est commune aux trois personnes. mais l'acte de la création nous manifeste à l'extérieur ce que le Père est à l'intérieur de la Sainte Trinité, à savoir le principe. Un principe qui n'est pas cause, un principe qui n'est pas antérieur, très mystérieux mais c'est comme ça, mais ça nous manifeste dans l'acte de la création ça nous est manifesté la spécificité du Père qui est le principe. Dans la vérité de la création, nous est manifesté ce qui est la spécificité du Fils qui est cette vérité éternelle de Dieu et notre Seigneur a dit je suis la vérité le Père peut dire je suis la vérité le Saint-Esprit peut dire je suis la vérité on appelle le Saint-Esprit l'Esprit de vérité mais il y a une affinité particulière avec la personne du Fils parce qu'il est engendré par mode d'intelligence et donc il y a une vérité éternelle et c'est la vérité éternelle qui va s'incarner. Pourquoi ? parce que notre Seigneur Jésus-Christ va venir nous révéler la vérité la vérité de notre fin dernière la vérité du mystère de la Sainte Trinité et que c'est d'abord par l'adhésion surnaturelle à la vérité c'est-à-dire par la foi par la vertu surnaturelle de foi que nous allons appartenir à notre Seigneur Jésus-Christ il tiendra par l'espérance et par la charité mais c'est d'abord par l'adhésion à la vérité et parce qu'il y a dans la nature que le bon Dieu nous a donné il y a cette primauté de la vérité on ne peut désirer on ne peut aimer que ce que l'on connaît déjà on ne peut pas faire autrement et que le bon Dieu nous ayant assigné une fin surnaturelle et sa propre gloire et bien il veut que nous atteignions que nous poursuivions que nous atteignions cette fin surnaturelle par un mode qui est conforme à la nature qu'il nous a donné parce que le bon Dieu ne fait pas de choses tordues et que dans la nature que le bon Dieu nous a donné nous avons besoin d'abord de connaître la fin et de la connaître et d'être attiré par la fin d'y voir notre bien d'y voir notre perfection et donc d'aller vers la fin puis après on va choisir les moyens mais d'abord de connaître la fin et c'est pour ça que le bon Dieu va créer dans son verbe quand je dis c'est pour ça c'est que nous voyons une convenance mais cette convenance nous la voyons après coup parce que le bon Dieu nous l'a révélé parce qu'il nous a dit parce que notre Seigneur nous a dit je suis la vérité il ne faut pas dire on ne va pas rebâtir a priori la Sainte Trinité si le bon Dieu nous disait rebâtissez un mystère d'un Dieu en plusieurs personnes et bien je pense qu'en 4 personnes ça serait mieux mais en 5 non c'est comme ça dans l'éternité et c'est un mystère pourquoi ? pourquoi ? parce que c'est comme ça et nous ne pouvons pas en comprendre la raison nous en avons la certitude et cette certitude elle commence parce que nous existons parce que le monde existe qu'il y a un créateur et que si le créateur parle il est la vérité éternelle c'est lui qui connaît ce qu'il est et ce qu'il a fait de nous et donc le règne de notre Seigneur Jésus-Christ il sera d'abord un règne de vérité je suis venu pour rendre témoignage à la vérité dit-il à Pilate mon royaume n'est pas de ce monde je suis venu pour rendre témoignage à la vérité et que le monde baigne dans la vérité et que le mal commence dans le mensonge que le monde baigne dans la vérité c'est dû à cela il y a la vérité éternelle fondamentale qui est notre Seigneur Jésus-Christ dans l'éternité il y a la vérité de la création la création n'est pas trompeuse ce qui est les choses sont ce qu'elles nous apparaissent pas immédiatement pas totalement mais le monde ne nous trompe pas par exemple on dira quand on recevra un Louis d'or on va le mordre en disant oui c'est du vrai or voilà pour dire ça correspond à ce que ça doit être ça correspond à l'être que le bon Dieu lui a donné c'est du vrai or il y a cette vérité fondamentale la vérité éternelle il y a la vérité fondamentale qui est dans les choses qui sont ce qu'elles sont et qui se manifestent à nous selon ce qu'elles sont elles ne peuvent pas s'imprimer dans notre intelligence ou s'imprimer dans nos yeux autrement que par ce qu'elles sont elles ne peuvent pas tricher l'être ne triche pas et puis il y a ce qu'on appelle la vérité formelle celle qui est dans notre intelligence c'est l'adéquation de rei et intellectus de la chose extérieure et de notre intelligence plus exactement du jugement de notre intelligence quand je pense quand j'ai l'idée d'homme mon idée d'homme elle n'est ni vraie ni fausse c'est une idée que je vais affiner etc mais à partir du moment où je vais faire un jugement l'homme est raisonnable ça ne se voit pas beaucoup mais c'est des vérités cachées mais ce sont des vérités l'homme est raisonnable je fais un jugement il est vrai ou il est faux la vérité est dans le jugement tant qu'il n'y a pas de jugement il n'y a pas de vrai il n'y a pas de faux dans l'intelligence il y a le vrai et le faux dans les choses mais il n'y a pas la vérité formelle c'est celle qui est dans l'intelligence voilà un jugement est vrai ou il est faux et puis il y a la vérité pratique la vérité de l'oeuvre de ce que nous nous faisons et saint Thomas d'Aquin nous dit cette vérité pratique elle se prend par rapport à la droiture de la volonté la chose que nous ferons sera vraie elle correspondra à ce que nous voulons à ce que nous devons faire si notre volonté est droite et c'est tout le propre de la de la vertu de prudence en choisissant les moyens en tenant compte des circonstances de 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 transporter pour ainsi dire cette droiture de la vérité de cette droiture de l'intention de la volonté au coeur même de ce qu'on fait et mon action est bonne parce que j'ai fait ce que je voulais vous allez me dire quand je fais des caprices oui mais quand je fais ce que je veux d'une volonté bonne évidemment et on va retrouver là une chose parallèle dans l'art qui est de de faire une oeuvre non plus intérieure une oeuvre qui nous perfectionne mais une oeuvre extérieure faire je ne sais pas quoi une statue et bien elle sera vraie si l'idée que j'en ai eue et j'ai réussi à la traduire à la traduire dans 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 la matière alors cette statue sera vraie ce sera une vraie statue de sainte marie madeleine non pas parce qu'elle ressemble à sainte marie madeleine dont on ne sait pas à quoi elle ressemblait mais parce qu'elle sera vraiment ce que j'ai voulu faire de ma contemplation de la pénitence de sainte marie madeleine par exemple donc mais on voit bien qu'il y a cette hiérarchie de la vérité il y a ce règne de la vérité pourquoi parce que le verbe de dieu procède par mode d'intelligence du père et c'est donc là la première notre seigneur jésus-Christ qui est le fils éternel de dieu qui est la deuxième personne de la sainte trinité il est la vérité parce qu'il est le verbe de dieu et c'est comme ça qu'il s'est présenté à nous il s'est présenté à nous comme cela pourquoi pour révéler les mystères divins mais il n'est pas verbe de dieu parce qu'il nous révèle il est verbe de dieu dans l'éternité il est vrai que dans la notion de verbe il y a un petit rapport à la créature parce que tout a été créé dans le verbe parce que le verbe mais c'est quand même comme cela dans l'éternité notre seigneur jésus-christ celui que nous allons étudier un peu celui que nous devons contempler dans notre méditation quotidienne celui que nous recevons réellement présent dans la sainte eucharistie celui qui sera notre juge au jour du jugement dernier et bien notre seigneur jésus-christ est la vérité éternelle il est le verbe de dieu il est dans la sainte trinité celui qui est la vérité et c'est lui qui va s'incarner pour venir rendre témoignage à la vérité et puis la deuxième caractéristique que nous donne la révélation divine notre seigneur jésus-christ est le fils de dieu ça c'est son nom le plus propre il est le fils de dieu et il est le fils de dieu fait homme mais pour l'instant nous voyons qu'il est le fils de dieu il est engendré il est le fils il est ensuite son nom le plus propre c'est le verbe il est le verbe il est engendré par le père par mode d'intelligence et notre seigneur jésus-christ aussi nous dit l'apôtre saint paul est l'image de dieu il est l'image de dieu saint paul nous dit dans aux colossiens il est l'image du dieu invisible aux corinthiens pareil il est l'effigie de sa substance dit-il aux hébreux ou bien dans le livre de la sagesse déjà notre seigneur était annoncé comme étant l'image de la bonté notre seigneur est l'image de dieu non pas pour dire que ce n'est qu'une image comme les images humaines ne sont qu'une analogie de la réalité et non pas la réalité elle-même voilà ce n'est qu'une analogie de la réalité et pas la réalité elle-même en dieu l'image est la réalité même de la personne du fils quand une maman dit à son petit je veux que tu sois sage comme une image elle serait bien ennuyée si le fils la prenait totalement au sérieux une image ne respire pas je m'arrête de respirer on voit bien que ce n'est qu'une analogie lorsque l'apôtre Saint-Point nous dit que notre seigneur est une image de dieu il ne va pas dire que c'est une reproduction du bon dieu non c'est l'image de dieu parce qu'il est en lui à lui le père communique toute la nature divine toute la substance divine toute la perfection divine le père la communique à son fils dans cet acte de génération le père engendre par ce qu'il est et il est infiniment simple il est dieu qui est infiniment simple et il communique toute la nature divine à son fils et donc c'est dans le fils qu'on a une image de la nature divine et c'est un nom propre nous dit Saint-Thomas c'est un nom propre du fils de dieu d'être l'image de dieu alors évidemment c'est un terme qui a été qui est tellement dévalué que ça fait un peu maintenant ça fait un peu à rien alors il faut faire attention mais c'est un titre c'est un nom divin l'image d'être l'image de dieu n'est pas une caractéristique substantielle mais bien personnelle du fils il est il est l'image de dieu et nous verrons la conséquence que cela cela va avoir et puis il y a alors comme notre seigneur est l'image de dieu alors on comprend qu'il est aussi il est celui en quel est la beauté divine les trois personnes sont infiniment belles et d'une beauté commune qui est la beauté de dieu à notre seigneur de façon plus particulière ça s'attribue la beauté divine et notre seigneur va s'incarner le plus beau des enfants des hommes pour nous montrer quelque chose de la beauté divine la beauté de sa grandeur de sa vertu de sa quelque chose de la beauté divine il est la beauté divine éternelle et puis enfin notre seigneur jésus christ troisième nom qui lui est reculé propre il est la loi éternelle il est la loi éternelle c'est la loi de toute chose en dieu de toute chose dans l'essence même de dieu dans l'être même de dieu il y a une loi éternelle et cette loi éternelle est tout entière dit saint Thomas exprimé par le verbe exprimé dans le verbe il y a cette loi éternelle qui fait qui est au sommet de la loi de toute chose et qui est la raison d'être de toute chose et nous sommes quelque chose qui nous est incompréhensible dieu a une essence une nature dieu a une essence mais en nous notre nature notre essence c'est la même chose notre nature elle fait que nous sommes un homme une femme notre nature et donc c'est quelque chose d'infiniment positif nous ne sommes pas à rien mais ça nous limite je suis un homme et pas un ange je suis un homme et pas un ours ça dépend des jours mais nous avons une essence qui fait que nous sommes quelque chose de consistant dans l'être voilà nous avons une nature nous sommes compréhensibles nous sommes mais en même temps ça nous limite la nature divine elle j'ai envoyé un mot qui est faux elle détermine dieu mais elle ne termine pas dieu est infini mais il est l'essence divine est une notion positive et non pas une notion indéfinie dieu n'est pas une sorte de pure existence un peu éthérée il est il est il est dieu il y a quelque chose qui est propre à la nature divine qu'on appelle la déité c'est pratique d'employer un mot mais on ne sait pas ce que voilà dieu a une essence dieu a une nature mais nature qui n'est pas limitative pas du tout qui ne limite pas sa perfection qui ne limite pas donc cet acte pur qu'il est voilà il est acte pur dans l'éternité acte qui n'est limité par rien mais pourtant qui a une consistance parce que dieu a une nature mais voilà ça nous est ça nous est difficile à comprendre nous ne comprenons une nature que comme limitative on n'arrive pas à concevoir une nature autrement que limitative et alors il y a qui ont la tentation de dire ben dieu n'a pas de nature alors c'est quoi c'est rien c'est une pure existence mais existence de quoi c'est vrai qu'en dieu son essence sa nature et son existence ne sont pas distinctes parce que mais c'est bien là la nature divine qu'il est l'existence infinie mais l'existence de quelque chose d'une nature mais d'une nature qui ne limite pas l'existence qui est coextensive à cette existence infinie et donc Dieu a une nature et donc il y a une loi éternelle le germe de toute chose l'image divine éternelle de toute chose de toute loi dans la nature divine et cette loi éternelle et bien elle s'exprime dans le verbe dans le verbe de Dieu parce que la loi telle que nous la connaissons nous c'est une ordination de la raison c'est un acte de l'intelligence pour unifier les volontés pour aller vers un bien commun qui est porté par celui qui a la charge du bien commun et donc il y a cette loi éternelle qui est le verbe de Dieu et de cette loi éternelle et bien vont découler toutes les lois c'est à dire toutes les lois légitimes qui peuvent exister il y a d'abord la loi de l'univers physique Dieu a été libre de créer il a créé comme il a voulu et cependant nous voyons bien qu'il y a dans l'univers physique une cohérence qui est qu'il y a une stabilité qu'il y a des natures qui existent et que c'est comme ça et que ça ne peut pas être autrement qu'un la somme des angles d'un triangle c'est 180 degrés et on a beau faire ça ne sera pas autrement mais pourquoi c'est ça et pas autre chose pourquoi il y a ces lois qui sont parce que ces lois ne sont pas une sorte de volonté divine tiens je vais leur mettre des triangles à 180 degrés ça sera plus difficile à calculer que si c'était 140 mais non pas du tout et d'où vient cette nécessité des choses cette nécessité des choses elle vient de cette loi éternelle de cette nature divine pourquoi faut-il que le contenant soit plus grand que le contenu voilà c'est l'angoisse de tous les pères de famille au moment de partir en vacances il faut que le contenant le coffre de la voiture soit plus grand que le contenu tous les cartons à chapeau de madame pourquoi faut-il que le contenant soit plus grand pourquoi et bien je vois bien mon intelligence voit bien que c'est une nécessité voilà dès que je sais ce que c'est qu'un contenant et un contenu immédiatement j'ai pas besoin de raisonner j'ai pas besoin de ben oui le contenant doit être plus grand que le contenu d'où vient cette nécessité ben ça va de soi c'est évident ben oui oui mais pourquoi ça va de soi que c'est évident mais il y a une racine dans l'être même de Dieu c'est pas le bon Dieu n'a pas créé les choses par une sorte de caprice comme disaient les scottistes disciples de Scott Scott est un théologien franciscain Scott est à la théologie ce que Philippe le Bel a été à la chrétienté ils sont contemporains comme saint Thomas d'Aquin et saint Louis étaient contemporains ces deux générations après mais le bon Dieu a tout créé le bon Dieu aurait pu décréter que le mensonge était un bien moral mais non il fait pas pourquoi parce que la parole est faite pour dire la vérité pour manifester notre pensée mais parce que Dieu a la vérité éternelle Dieu n'aurait pas pu faire que le mensonge soit un bien c'est pas possible c'est détruire la consistance de l'oeuvre de Dieu et du bon Dieu lui-même c'est pas de dire voyez le bon Dieu est plus grand que ce que vous dites parce qu'il n'est pas arrêté par des nécessités évidemment qu'il n'est pas arrêté par des nécessités toutes ces nécessités prennent leur racine dans son être infini et donc il y a cette loi éternelle et de cette loi éternelle vont découler toutes les lois la loi alors les lois physiques pourquoi y a-t-il je sais pas quoi une attraction universelle une attraction des masses peut-être que ça aurait pu être autrement je n'en sais rien mais enfin supposons que ça puisse pas être autrement parce que le bon Dieu ça naît dans dans l'essence divine dans l'infini de l'essence divine je sais pas bien comment je sais pas même pas du tout et puis il y a les lois physiques voilà et puis il y a la loi naturelle celle qui est résumée dans les commandements du bon Dieu qui est une loi morale loi morale c'est-à-dire qu'une loi qui est à réaliser volontairement les lois physiques je ne les réalise pas volontairement si mon centre de gravité n'est pas à la verticale de mon polygone de sustentation c'est pas compliqué je tombe que je le veuille ou que je ne le veuille pas je tombe tandis que la loi morale c'est une loi à observer volontairement et donc une loi qui va me perfectionner intérieurement de même qu'il y a une certaine perfection physique à ne pas tomber à observer les lois physiques là c'est une loi qui va me perfectionner intérieurement parce que c'est une loi morale à faire volontairement donc il y a la loi naturelle qui est la loi une loi morale une loi divine la loi naturelle est une loi divine les commandements de Dieu ne font que le bon Dieu révèle des choses qu'on aurait pu savoir tout seul mais les hommes les oublient les hommes pensent à autre chose mais tout le monde sait cette loi dit Saint Paul est inscrite dans le coeur de l'homme dans la nature même de l'homme et tout le monde sait que le mensonge est un mal même ceux qui vous prétendent ici mentir c'est bien mais ils n'aiment pas qu'on leur mente et ils savent bien que c'est un mal et que c'est une perversion de l'esprit qui leur fait dire la remesse et ils ne sont pas dupes d'eux-mêmes ils espèrent duper les autres mais ils ne sont pas dupes d'eux-mêmes donc il y a la loi la loi divine surnaturelle le bon Dieu a instauré un ordre surnaturel l'ordre où les anges et les hommes peuvent et doivent participer à sa nature intime à sa grâce alors il y a cette loi cette loi surnaturelle de la grâce divine il est impossible que quelqu'un qui n'ait pas la charité entre dans le ciel c'est impossible parce que le ciel c'est la charité divine glorieuse c'est un mal le bon Dieu pourrait pas faire rentrer quelqu'un qui n'a pas la charité ben non alors qu'il peut faire rentrer qui il veut mais si il lui donne la charité c'est tout il peut faire rentrer qui il veut mais c'est une loi ça prend sa source dans la gloire même de Dieu dans l'identité entre la gloire de Dieu et la charité divine et donc il y a une loi surnaturelle puis il y a les lois positives les lois positives divines que le bon Dieu a donné sous l'ancien testament par exemple et puis les lois positives humaines qui doivent conduire au bien une loi dans un pays une loi dans une entreprise dans une famille dans toute société légitime il y a des lois qui méritent plus ou moins le nom de loi mais enfin il y a ces ordinations et tout ça prend sa source et leur légitimité prenne leur source dans la loi éternelle et la loi éternelle c'est le fils de Dieu avant même qu'il se fasse homme c'est le fils de Dieu éternel et alors c'est là donc cette loi éternelle de Dieu qui s'exprime dans son verbe saint Thomas nous dit toutes les richesses de la science du Père soit essentielles soit personnelles soit même des œuvres extérieures sont exprimées dans le verbe le fils de Dieu est le verbe de Dieu toute loi préexiste en Dieu et il reçoit sa promulgation essentielle dans le verbe et donc le verbe est la loi éternelle de Dieu ça ne veut pas dire que le Père ne soit pas un législateur éternel et infini non mais il y a une affinité particulière il y a un empli particulier pour la loi éternelle dans le verbe parce que c'est dans le verbe que le Père promulgue exprime cette loi éternelle qui n'est rien d'autre que sa propre nature cette nature divine qu'il possède en commun avec le Père et le Saint-Esprit et donc notre Seigneur Jésus-Christ est le fils de Dieu il est éternellement le fils de Dieu mais il y a trois noms qui lui conviennent particulièrement le nom de fils c'est le nom qui est le plus propre parce que c'est le nom de sa génération et que ce qu'il distingue du Père c'est la génération donc c'est vraiment son nom propre voilà de même que le nom propre du Père c'est d'être le Père et que le nom propre du fils c'est d'être le fils si on les parlait encore de manière plus précise le Père il est la paternité éternelle subsistante le fils il est la filiation éternelle subsistante ce ne sont pas des accidents chez eux le Père il est sa paternité le fils il est la filiation mais le nom de Jésus-Christ c'est le fils de Dieu parce que c'est le nom c'est parce qu'il est engendré par le Père qu'il se distingue du Père et donc il est la deuxième personne de la Sainte Trinité qu'il est un des trois et ce fils de Dieu et bien il est le Verbe de Dieu il est l'image de Dieu et il est la loi éternelle de Dieu et si vous grattez un peu vous allez entendre notre Seigneur dire je suis la voie la vérité et la vie lorsque notre Seigneur nous dit je suis la voie la vérité et la vie il exprime bien quelque chose par rapport à nous évidemment il est il est la voie la vérité et la vie ce sont les trois pouvoirs les trois missions et trois pouvoirs qu'il va remettre à son église par exemple le pouvoir d'enseigner le pouvoir de sanctifier le pouvoir de gouverner on les retrouve là c'est notre Seigneur Jésus Christ s'exprimant dans le mystère de l'incarnation mais c'est aussi le mystère éternel de sa personne notre Seigneur Jésus Christ est la vérité parce qu'il est le Verbe de Dieu parce qu'il est engendré par le Père par mode d'intelligence et qu'il est l'expression parfaite de l'être de Dieu de cette vérité éternelle de Dieu il est la vie parce qu'il est l'image de Dieu car la vie la vie chrétienne la vie surnaturelle la vie du ciel c'est d'être sage comme une image saint Paul nous dit soyez les imitateurs de Dieu c'est d'être sage comme une image c'est-à-dire d'être conforme à notre Seigneur Jésus Christ et notre Seigneur s'incarnant va se donner comme modèle aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ou apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur pourquoi ? parce que c'est ce qu'il est dans l'éternité et que nous devons être les imitateurs de Dieu et dans le mystère de l'incarnation Dieu s'est rendu imitable c'est-à-dire en prenant la nature humaine Dieu s'est mis à notre portée s'est rendu imitable vous allez me dire c'est encore la marge est encore haute c'est vrai mais Dieu s'est rendu imitable pourquoi ? parce qu'il est l'image de Dieu et que la vie est de se rendre de se rendre conforme à ce qu'on doit être mais nous devons être les images de Dieu dans le Verbe éternel nous avons été créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance par la grâce et il faut réaliser rendre réel notre être d'être les images du bon Dieu nous en sommes bien loin c'est qu'il y a du travail et bien il faut aller au travail mais il faut être sage comme une image parce que notre Seigneur Jésus Christ est l'image personnelle est l'image éternelle de Dieu et que la vie chrétienne consiste à imiter Dieu puisque nous sommes créés à son image à être ce que nous devons être à être à être des êtres vrais conformes à ce qu'ils sont dans la pensée divine les images de Dieu et que notre Seigneur est donc cette vie que nous devons recevoir que nous devons exercer et puis notre Seigneur parce qu'il est la loi éternelle il est évidemment la voie cette loi c'est la voie qu'on doit suivre pour aller à sa fin dernière pour glorifier le bon Dieu et donc ce que notre Seigneur Jésus Christ est dans le mystère de l'incarnation et nous aurons le temps de le voir ce qu'il est dans la Sainte Église ce qu'il est dans la rédemption ce qu'il est dans tous les mystères de sa vie il l'est d'abord éternellement notre Seigneur Jésus Christ va prendre une nature humaine dans le mystère de l'incarnation mais il va donner à cette personne humaine pardon il n'y a pas de personne humaine mais il va donner à cette nature humaine une empreinte divine une empreinte divine qui fait que il va être la voie la vérité et la vie qui va être le rédempteur le Saint-Esprit peut nous sauver c'est la toute puissance divine le Père peut nous sauver mais il y a une convenance particulière et c'est le bon Dieu qui agit selon cette convenance parce que cela nous révèle quelque chose du mystère de Dieu ça c'est pour nous une petite fenêtre toute petite fenêtre ouverte sur le mystère des mystères qui est le mystère de la Sainte Trinité et donc tout ce que notre Seigneur est dans l'éternité cette personne divine qu'il continue à être dans le mystère de l'incarnation et qu'il est dans l'éternité et bien ce que notre Seigneur est dans l'éternité il va il va l'approprier à la nature humaine dans l'incarnation notre Seigneur va approprier cette image de Dieu qu'il est éternellement il va l'approprier à la nature humaine pour que nous puissions devenir des images de Dieu que nous soyons des images de Dieu en imitant notre Seigneur Jésus-Christ Philippe qui me voit voit le Père dans le discours après la Seine quand Saint Philippe dit peut-être un petit soupir mais Seigneur vous nous parlez tout le temps du Père mais enfin montrez-nous le Père et notre Seigneur dit mais Philippe ça fait tant de temps que tu es avec moi et tu n'as pas encore compris qu'il me voit voit le Père il a l'image de Dieu il a la vérité du Père et il dira et il dira juste un peu après dans la prière à ses sœurs d'Otab telle est la vie éternelle au Dieu c'est qu'il vous contemple vous son Père et celui que vous avez envoyé montrant que la béatitude du ciel est d'être dans la vérité de Dieu de contempler Dieu qui est la vérité éternelle et ça c'est dans le mystère c'est dans le mystère de notre Seigneur Jésus-Christ alors le fait que notre Seigneur soit le Fils de Dieu éternel que ce Fils soit Verbe, image et loi éternelle c'est approprié à la nature humaine dans le mystère de l'incarnation et puis c'est révélé aux hommes par la prédication de notre Seigneur Jésus-Christ c'est tout un monde que nous n'aurions jamais pu imaginer deviner que nous ne pouvons pas concevoir et nous avons besoin de la lumière de la foi pour voir un peu ce que c'est et un peu la cohérence nous avons besoin de la lumière et puis tout ça ça va être unifié ça va être mérité dans le mystère de la rédemption et c'est bien ce mystère de notre Seigneur il est notre salut il est notre sauveur parce qu'il va accomplir la rédemption mais il est notre sauveur avant d'avoir commencé à nous sauver parce que par lui et bien nous entrons dans ce mystère éternel de Dieu et il s'incarne pour que par la médiation de sa sainte humanité et donc tout ce qui va découler de sa sainte humanité l'église et les sacrements nous puissions accomplir cela et puis ça va être couronné dans la résurrection manifesté à la gloire dans la résurrection diffusé appliqué dans l'église et dans les sacrements mais tout vient de notre Seigneur Jésus-Christ deuxième personne de la Sainte Trinité et tout au long de l'évangile vous pouvez prendre l'évangile lire où notre Seigneur Jésus-Christ nous donne-t-il quelque chose de ce qu'il est dans l'éternité comme quand il dit à Pilate je suis venu pour rendre témoignage à la vérité par exemple mais il y en a beaucoup notre Seigneur révèle sa personne divine parce qu'il montre la puissance divine dans ses miracles il montre la bonté divine la miséricorde divine mais aussi de ce qu'il est de façon distincte du Père et du Saint-Esprit parce que c'est sa personne et que la personne transparaît dans ce que l'on fait sa personnalité qui est une personnalité divine apparaît dans ce que notre Seigneur Jésus-Christ fait n'apparaît pas simplement dans ce qui est commun aux trois personnes divines la bonté la toute-puissance l'éternité apparaît dans ce qu'il caractérise dans ce qu'il distingue du Père et du Saint-Esprit et il y a ça dans l'Évangile c'est une quête c'est une recherche qui est assez délicieuse quelle est la personnalité de notre Seigneur ce n'est pas une personnalité humaine notre Seigneur ne paraît pas comme ayant un caractère particulier dans l'Évangile non on dit pas vraiment non mais parce que sa personnalité est divine et ça ça apparaît dans l'Évangile et donc c'est cela c'est ce qu'est notre Seigneur dans l'éternité alors qu'il ne s'appelle pas encore notre Seigneur Jésus-Christ il est le Fils de Dieu il est le Fils de Dieu mais le bon Dieu a tout organisé pour que l'histoire de l'humanité se passe comme cela que notre Seigneur Jésus-Christ s'incarne ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dire que d'abord c'est une sorte de droit des hommes qu'il y a dans la nature humaine un droit à tout cela il n'y a aucun droit l'intention divine elle est immuable éternelle mais ne fait aucun droit pour les hommes ni le droit à exister ni le droit une fois qu'ils existent à être élevé à l'ordre surnaturel une fois qu'ils sont de l'ordre surnaturel les pécheurs aucun droit à être sauvé à rien aucune disposition positive aucune disposition naturelle c'est tout un don purement gratuit du bon Dieu mais on voit bien que dans l'intention divine le bon Dieu a voulu se manifester d'une façon qu'il a jugé la meilleure et que nous n'aurons pas trop de l'éternité pour comprendre pourquoi et comment et puis le verset de ma feuille est blanc alors je m'arrête là mais si vous avez des questions à poser j'aurais voulu développer davantage mais c'est très difficile dans la théologie de la Sainte Trinité où on est obligé d'être abscons et ça fait savant ou bien il ne faut pas aller trop loin parce que sinon on dit des bêtises mais si vous avez des corrections à apporter je suis tout oui les questionneurs habituels ou questionneuses habituels ne sont pas de sortie alors pour pour compléter ça j'ai tiré un petit extrait d'un commentaire du prologue de Saint Jean dans la Catena Aurea la Catena Aurea est un livre assez extraordinaire de Saint-Omadaka excusez-moi du pléonasme mais c'est un ouvrage c'est une chaîne d'or c'est un commentaire des quatre évangiles où il enchaîne simplement des citations de pères de l'église et parfois d'autres auteurs voilà simplement pour commenter et tout le génie de Saint Thomas est dans l'enchaînement dans le choix et dans l'enchaînement et ce n'est pas du tout un cours qu'il a donné c'est une commande fontificale de même que par exemple la traduction de la Vulgate par Saint Jérôme est une commande pontificale la Catena Aurea est aussi une commande pontificale au moins le commentaire de Saint Matthieu après le pape je ne me souviens plus lequel il avait demandé ça est mort mais Saint Thomas a continué a continué pour les quatre évangiles et donc il y a le commencement du prologue de Saint Jean où il cite Saint Origen qui n'est pas canonisé pour des raisons d'une doctrine parfois un peu floue et peut-être mauvaise vous avez Saint Augustin Saint Jean Chrysostome Saint Basile vous avez un auteur qu'on rencontre et qui est un peu bizarre qui s'appelle Théophilacte Théophilacte est Théophilacte de Bulgarie en fait c'est un auteur du 11e siècle et donc schismatique qui était chez les schismes mais Saint Thomas a trouvé ses commentaires qui recueillaient la tradition orientale sur les évangiles très intéressantes il se les fait traduire spécialement le Théophilacte de Bulgarie il se les fait traduire et il a choisi des passages qui sont parfaitement orthodoxes etc mais ce Théophilacte n'apparaît que dans l'évangile dans le commentaire de Saint Jean Saint Thomas dit mais voilà ça peut enrichir la connaissance de l'évangile parce qu'il était héritier héritier à surveiller parce qu'il était dans le schisme mais héritier de la tradition de la connaissance orientale des évangiles puis il y a même les actes d'un concile il suffit que je cherche pour ne pas le trouver mais les actes d'un concile donc dans ces quelques pages là qu'il cite un acte d'un concile d'Ephèse voilà donc cette chaîne d'or cet enchaînement où Saint Thomas on dit qu'il a fait ça quasiment de mémoire les gens vont vous dégoûter de travailler voilà et sur le prologue de Saint Jean il y a ce commentaire un peu qui nous fait miroiter cette éternité du Verbe c'est lui qu'on verra dans l'éternité on verra le Père dans le Verbe c'est lui qu'on verra dans l'éternité alors si ça vous intéresse sinon je m'arrête là et nous allons prier à la Sainte Vierge qui est au cœur de la Sainte Trinité il n'y a pas que cette fille espérette aux Sainte Amen Ave Maria gratia plena dominus tecum benedicta mulieribus et benedictus rectus ventris tui Iesus Santa Maria Mater Dei orapunis pecatorius nunc et inora mortissima Sainte Amen Inemnepatres et Filles Espéretus Sainte Amen Sainte